... Depuis le 15 mars passé, nous avons été dépôts pour l'obstention des cartes nationales de presse. Le 28 avril, le 28 avril, nous avons fait la première session ordinaire pour éplucher les dossiers qui ont été faits. Nous avons fait une centaine de dossiers, 107 dossiers, qui ont été faits, et qui ont été déposés en ligne, et qui ont été déposés sur notre secrétariat. Nous avons faits les dossiers qui ont été déposés en ligne, et qui ont été déposés sur notre secrétariat. Nous avons faits la commission de validation des acquis de l'expérience, et qui n'ont pas de diplôme, mais il faut que nous essayons de travailler pour voir la pratique journalistique. C'est ce que vous savez, c'est la carte nationale de presse, et l'application de la taxe, c'est le code de la presse, et qui ont été voté en 2017. La carte, la loi, c'est la question, c'est qu'il faut que vous aurez une carte nationale de presse, il faut que vous aurez une école de formation en journalisme reconnue par l'État. Si quelqu'un a une licence et deux ans d'expérience, si quelqu'un a deux ans d'expérience, il faut que vous aurez 10 ans d'expérience pour collecte, traitement, vérification, et traitement d'information. Maintenant, nous avons une licence avec deux ans d'expérience, et nous avons une licence avec deux ans d'expérience, et nous avons une commission de validation des acquis de l'expérience. Donc, il faut qu'on ait une licence, et en ce moment, la loi, c'est qu'on peut avoir des personnes de ressources, et c'est ce que nous faisons. Nous allons y aller dans notre étude qui a fait une évaluation, et les professeurs qui sont en école, qui sont en école, de formation, et qui sont en école, qui sont en école, et qui sont en école de formation, qui sont en école, qui sont en école, et qui sont en école, pour leur candidat, pour qu'ils obtiennent la pratique journalistique, pour qu'on a une carte nationale de presse. Sous-titrage ST' 501